bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode d'un café live moto blues j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année en tout cas j'espère que la 2021 sera encore meilleure une nouvelle année plein de projets que ce soit professionnel personnel et on peut dire aussi sportivement aujourd'hui pour ce nouvel épisode je vais vous présenter une sélection pour pouvoir participer à l'enduropa du touquet donc l'enduropa du touquet c'est une course mythique de trois heures pour je pense que tout le monde en france connaît même au delà de la france et qui de mieux qu'un acteur majeur du championnat de france des courses de sable que joss alfranc pour nous présenter sa sélection joss je te laisse te présenter merci content d'être parmi parmi vous c'est vrai que c'est très important l'enduropa du touquet arrive à grands pas c'est une course qui on le sait est vraiment très très difficile trois heures dans du sable avec mille pilotes donc des conditions très très compliquées il ya le froid la pluie qui peut aussi le vent le vent exactement donc vraiment des conditions difficiles donc c'était important avec l'équipe moto blues de mettre en place une petite sélection présenter des produits qui sont vraiment qui vont faire la différence pour votre sécurité pour le pour vivre cette cette course dans les meilleures conditions possibles donc les trois heures les trois ans les meilleures conditions est arrivé jusqu'au bout jusqu'au drapeau à damier je pense que c'est l'objectif de tout le monde soit prendre du plaisir ou sur les chercher la meilleure performance possible parce que c'est ça l'enduro c'est des pilotes professionnels mais aussi beaucoup d'amateurs qui font vivre cette course même si c'est un peu plus compliqué cette année on a un peu du mal surtout au niveau des inscriptions on peut le voir alors d'habitude ça part comme des petits pains en une heure de temps tout est parti là on prend un petit peu plus de temps mais bon n'hésitez pas il faut s'inscrire il faut y participer si vous avez des petits doutes allez-y allez-y profiter c'est vraiment quelque chose à vivre c'est une expérience incroyable je sais pas si tu as déjà participé toi c'est pas même pas en tant que manager un paquet de fois malheureusement moi c'était plus le super cross à l'époque et c'est vrai que dernièrement l'enduropal du touquet a vraiment pris encore une plus grosse ampleur qu'à l'époque et c'est vrai que maintenant c'est la course la plus suivie aussi bien en téléspectateurs qu'en spectateurs et en nombre de participants donc vraiment une course extraordinaire donc pourquoi pas la faire un séjour même envie d'avoir fait un objectif exactement sur la sur la piste voilà c'est ça sur la piste madjoss écoute moi je te propose c'est de commencer directement par le but du sujet donc on va commencer je pense directement par mon avis l'élément indispensable et primordial ce sont les lunettes et c'est clair très important avoir un maximum de visibilité pour pouvoir circuler facilement sur la piste aller chercher les meilleures traces et aussi éviter tous les retardataires parce que c'est ça aussi l'enduropal c'est les retardataires bien les esquiver pour éviter de perdre une course perdre du temps précieux et aussi se fatigue alors pour commencer je vais présenter la lunette la 100% accurée donc 100% joss une référence au niveau des lunettes donc on est sur la nouvelle forecast avec l'écran très très large avec une visibilité vraiment au top pour ma part qui est déjà participé plusieurs fois l'enduropal du touquet j'ai toujours roulé avec du 100% avec cette lunette c'est celle avec lequel je me sens le mieux alors sur la nouvelle 100% accurée 2 vous allez avoir un écran de 45 millimètres donc le film qui va être vraiment très large pour avoir une meilleure visibilité bien sûr l'écran va être piquet pour éviter qu'avec l'humilité le film vient coller directement au niveau de l'écran alors à l'époque une petite anecdote je sais pas si tu faisais ça joss je sais de quoi tu vas parler on mettait du fil de pêche pour justement c'est savoir ce film qui vient coller mais ils ont fait des progrès ils sont mis intégrés directement des petits picots sur la lunette alors je sais pas si vous allez bien voir à l'écran mais c'est en tous ces petits picots dans la longueur qui évite que l'écran que l'écran vienne coller bien sûr indispensable le petit mode flap qui est fourni avec donc un mode flap c'est pareil pour éviter que l'eau de nous rester directement à l'intérieur est fourni avec les lunettes ce qui est important c'est qu'on va avoir deux rouleaux donc un rouleau qui est déjà prévu dans le petit boîtier et deuxième rouleau qui avec la sacoche de rangement directement intégré et après par la suite vous pouvez très bien racheter le les rouleaux qui vont bien à l'unité je sais pas si tu as quelque chose à dire sur bah si on peut voir qu'il ya un paquet de top pilotes qui au delà de romain qui a utilisé cette paire il ya d'autres top pilotes qui ont qui roulent avec cette paire on a tot qu'elle est l'officiel yamaha qui a gagné donc la course d'osgore l'année dernière qui était aux avant-postes à l'enduro paul du touquet donc vraiment cette paire lunettes ce qui est génial c'est comme romain tu viens de le dire c'est qu'il ya une sacrée évolution avec une visibilité qui est vraiment optimale c'est vrai que c'est très très important pour voilà vivre cette course le mieux possible c'est d'avoir une bonne visibilité pour la sécurité et c'est vrai que cette paire de lunettes a un rapport qualité prix en plus qui est génial donc c'est ça fait partie un des deux nos produits phares chez chez motobluse je sais qu'on n'a pas précisé donc sur cette paire de lunettes on va être sur une triple épaisseur de mousse donc pour vraiment avoir un confort optimal et aussi pour éviter que l'humidité donc avec la transpiration ça vient dans les yeux ils viennent vous embêter deuxième point c'est important avec cette paire de lunettes c'est que l'écran vous pouvez l'interchanger sur les trois gammes que va proposer 100% donc ce soit une strata une accurie ou une rescript à part sur les nouvelles armes égale assure où l'écran est totalement totalement nouveau on va pouvoir avec un seul écran mettre sur différentes paires de lunettes alors cette paire de lunettes elle est présentée à 71 euros 10 sur le site motobluse.com après si vous avez déjà plusieurs paires de 100% et que vous voulez juste investir dans le système de rouleau de roll off avec l'écran intégré ce qu'on propose avec des allemands directement sur le site internet c'est le système complet sans la monture donc vous allez retrouver bien sûr l'écran qui va être piquetés les deux boîtes chez avec un rouleau qui est un fil lisse pour éviter qu'ils viennent s'accrocher ou rester bloqués à cause du sable et le tout coup vous pouvez retrouver juste cette paire à 44 euros 10 sur le site internet si vous voulez pas racheter une monture complète pense qu'on a fait le tour pour cette première paire de lunettes et puis pour revenir sur les trois mousses comme tu expliquais c'est vraiment pour la transpiration malheureusement elle dure pas le tout cas qu'on aille vite ou non c'est le cas pour tout le monde il faut relever sa moto il faut c'est toujours c'est des conditions physiques qui sont extrêmes qui d'extrême voilà on a tendance à transpirer beaucoup avoir des problèmes de buée tout à grâce à cette paire de lunettes c'est vrai que l'écran sont traités anti buée et anti rayure bien sûr deuxième paire de lunettes on peut dire que c'est la lunette des champions c'est la vainqueur en titre d'une entreprise et importé par milko petit sec pour ceux qui suivent vous pouvez voir qu'ils partagent pas mal de photos avec ses écrans c'est impressionnant quand on voit après une séance d'une heure à l'homme plage la netteté qu'on peut avoir avec cet écran je vais vous la montrer on reste donc dans la technicité d'une 100% par rapport à la largeur de l'écran au niveau du film du roll off par contre elle a une petite particularité en romain au niveau de la sécurité tout à fait donc on est sur un cadre de monture qui est assez solide donc pour ceux qui connaissent un peu les courses de sable ils ont vu certainement les problèmes qu'ont eu richard fura à la course c'était grail en l'hôpital où il est venu prendre sur le départ une pierre en plein niveau du visage malheureusement la monture n'est pas venu protéger il ya eu quelques soucis il n'y a pas pu terminer la course alors qu'ils étaient en titre pour pour les meilleures places pour les meilleures places donc là on est vraiment sur une monture solide pour éviter ce genre de problème et deuxième spécificité c'est qu'on est sur une plaque quant à en tpu qui va vraiment bien s'adapter à la morphologie du visage pardon donc pareil pour avoir un confort maximum avec les trois épaisseurs au niveau de la mousse pour un meilleur confort et pour éviter d'avoir l'humidité qui va redescendre dans les yeux et comme disait joss on retrouve sur le même principe à eux ils sont pas sur un écran piqueté mais ils sont venus mettre un petit film donc pareil pour éviter que l'écran vienne coller on a le mode flap qui est fourni avec donc il va être rangé directement uniquement dans la petite boîte juste ici le petit mot flap a installé et il est fourni avec un écran un rouleau pardon un rouleau et au prix de 119 80 donc c'est un peu plus d'effet par rapport à la 100% en tout cas en termes de confort et en termes de technicité on est quand même sur un produit légèrement au dessus par rapport à 100% voilà après en plus les goûts les couleurs c'est vrai qu'on présente plusieurs produits parce que chez motoblue c'est l'avantage c'est qu'on a tous les produits disponibles donc là il fallait monter monter un peu entre guillemets deux styles de paire lunettes même si les deux se rapprochent énormément en termes d'efficacité maintenant voilà par rapport à la taille du nez par rapport à la thème la taille du visage la forme du visage du casque exactement voilà donc c'est pour ça que c'est important de s'essayer un peu à plusieurs paires lunettes et puis vous pouvez trouver au moins votre bonheur tout à fait donc c'est l'importante un point du rau avoir plusieurs paires de lunettes prête à l'emploi avant n'hésitez pas à le faire la veille parce que c'est un stress à faire une lunette je sais pas c'était déjà arrivé la veille d'une course ou même le matin même à préparer lunettes c'est vraiment un stress et on se dit qu'on rentre dans la course dès qu'on prépare les lunettes tout à fait une chose que j'ai pas dit également sur cette paire de lunettes fox c'est qu'on a un système de ventilation en fait qui permet d'empêcher le sable de pénétrer dans la lunette je pense que ce qui est très important pour les courses de sable et pour l'enduro pas du touquet c'est un point également important alors sur le touquet par rapport à d'autres courses comme berck où là le sable est vraiment très fin on a plus de facilité à avoir du sable qui rentre dans la paire de lunettes à berck sur le touquet on a un petit peu moins souvent on peut qu'il y est très lourd il colle il colle également que vraiment donc on va pas on a moins souci mais bon cette paire de lunettes est prévue pour éviter d'avoir justement le sable qui viennent remonter au niveau lunettes je sais pas si pour l'instant c'est bon pour vous si vous avez des questions en tout cas n'hésitez pas on est là pour répondre n'hésitez pas toutes vos questions en commentaire joss et moi on fera maximum pour y répondre il n'y a pas de souci avec plaisir alors deuxième point important pour participer au touquet la protection je pense que on que ce soit professionnel ou amateur la risque de chute est importante au touquet donc important d'avoir une bonne protection moi ce que je vais vous proposer c'est un gilet de protection complet donc qui dit complet dit protection pectorale protection dorsale épaules et au niveau des coudes à savoir que sur le fox titan que je vous présente toutes les protections sont homologuées niveau 1 donc il n'y a pas de souci faites bien attention si vous avez déjà un parpire à la maison pour le touquet vérifiez qu'il soit bien homologué et que l'étiquette soit toujours visible parce que même si l'étiquette est visible ça se peut qu'au niveau du contrôle technique ils vous refusent même s'ils savent que le parpire est homologuée au niveau d'homologation il faut avoir la petite étiquette on parlait de stress tout à l'heure c'est vrai que rien de plus stressant d'arriver au contrôle technique de l'enduro pour les touquets se retrouver avec aucune protection qui n'est pas adaptée ou qui n'est pas validée par par les contrôles techniques la tension monte d'un cran donc le mieux c'est quand même de bien faire attention comme Romain venait de l'expliquer que l'étiquette soit bien visible que vous ayez vraiment du matériel entre guillemets dernier cri de toute façon la protection faut pas rigoler avec ça donc je pense que c'est vraiment important de bien regarder ce que vous avez dans votre sac est prêt prêt à rouler exactement donc là on est vraiment sur un gilet complet comme je disais il reste très souple donc les gens ont un petit peu d'après oui sur ces gilets complet ils préfèrent rouler avec un parpire dit plastron donc classique en fait protection pectorale dorsale celui ci vous pouvez y aller il va être vraiment très souple vous pouvez avoir maximum d'aisance pour être à l'aise sur la moto au niveau du poids il me semble on est à 1000 grammes au niveau du poids c'est assez léger en plus de ça il est réglable il est réglable toutes les protections sont réglables donc pour vraiment bien le régler au niveau que ce soit au niveau des coudes au niveau des épaules protection dorsale que vous pouvez enlever même si c'est obligatoire vous serez obligé de rouler avec mais le peu vous faites un petit peu d'entraînement au delà vous faites un petit peu d'enduro sur la route ou autre vous pouvez l'enlever pour être toujours plus à l'aise et aussi un placement qui va être très bien ventilé on peut voir je sais pas si vous voyez vraiment à travers mais tout est très bien ventilé pour vraiment avoir du confort au maximum et là qu'on la protection le plus important exactement de façon on a deux styles de protection à romain on a soit donc que protection pectorale et dorsale ou alors on a vraiment le gilet comme on le présente ici c'est vrai que c'est important de présenter le gilet parce que moi même j'avais des a priori auparavant et c'est vrai que l'évolution dernièrement elle est vraiment optimale et on peut voir que vraiment toutes les marques qu'on peut retrouver chez moto blues elles sont vraiment en pleine évolution donc on a vraiment 100% de sécurité pour un maximum de maniabilité on sent pas comme on a pu connaître il ya quelques années ce protection reste l'américain exactement voilà c'est ça tout à fait parfait au niveau de la protection et au niveau du prix je sais pas si on l'a dit on était à 148 euros 80 pour le gilet titan donc je pense que pour un gilet de protection complète on est vraiment sur un excellent rapport qualité prix mais on est sur du fox donc marque reconnue je pense tout à fait dans le milieu deuxième protection la plus importante on va parler du casque exactement aujourd'hui là on est sur un aviator haut de gamme haut de gamme on est vraiment sur le sou presque l'un des tops on est sur un des best-sellers du du tout terrain la marque héros très reconnue pour son look très agressif et ses casques très légers ce que tu peux me dire un petit peu sur ce casque j'ai écouté déjà ce qui est important avec le héros au delà bon la forme qui est vraiment super sympa c'est que on a une amélioration qu'on peut rajouter au niveau de la visière donc on a en fait ce qui est vendu et donné avec le casque dans le package c'est qu'on peut mettre la visière un peu plus longue et ça c'est vraiment très très important on s'en rend pas compte mais le jour des conditions un peu délicates pour la pluie pour des projections en fait ça permet d'avoir quand on baisse la tête ou alors voilà quand il pleut ça fait vraiment une protection supplémentaire pour la paire de lunettes et c'est vraiment nécessaire pour les courses de sable c'est vraiment une expérience je pense que si vous n'avez pas possibilité partir sur un casque héros alors pas beaucoup de casques proposent une survisière je sais qu'on a notamment le héros on a également scorpion qu'ils ont fait ça un petit moment je pense qu'ils le font encore également si jamais vous n'avez pas cette possibilité avec le casque vous pouvez toujours mettre c'est un écran de lunettes un écran de lunettes qui est déjà rayé vous venez soit le rifter ou soit le collège et au moment où vous avez un confort et une protection supplémentaire comme on disait pour le sable pour la pluie et également pour le soleil pour le soleil exactement ça c'est vraiment une technique qui se fait énormément pour les fins de manche dans la journée où le soleil devient un peu plus bas on rajoute ce fameux écran si on n'a pas la possibilité d'avoir un casque haut de gamme comme comme le héros vraiment ça permet de c'est vraiment un plus et c'est vraiment sympa de rajouter donc une petite technicité à mettre dans votre préparation à prendre à les nouvelles mousse maintenant qui sont aimantés c'est génial pour le démontage remontage des mousses donc c'est vrai que là pour le tout cas vous allez me dire vous n'allez pas démonter remonter des mousses mais par contre pour l'entraînement c'est super pour laver votre cas c'est super et en fait c'est tout simple c'est vraiment juste à peine aimanté donc du coup ça se remet et ça se fait qu'ils soient dix ans un modèle ou que la coiffe était magnétique love ont vraiment toutes les joues que ce soit au niveau des joues au niveau de la coiffe tout est magnétique en facilité d'utilisation un point aussi le plus important de ce casque c'est cette nouvelle système de protection donc là on est sur le ams 2 plus donc à la différence du ams 2 classique c'est les matériaux qui sont qui s'adapent parfaitement à la forme de la tête donc lorsqu'on va le mettre on va vraiment sentir qui va s'adapter parfaitement la tête pour un confort supplémentaire est également le système de protection je vois si vous connaissez un petit peu la ms en fait si vous voulez ce sont des coques en fait qui va bouger entre elles simplement et lors d'un choc ça va vraiment répartir au maximum l'onde de choc et c'est vraiment l'un des points forts de ce casque la protection la protection est également le poids alors si un modèle qui était un petit peu plus léger au niveau du poids inscrit sur le casque là on est à 1300 1350 grammes tout à fait ça paraît un petit peu lourd on va dire pour un aéro sur le papier c'est vrai mais il est super bien réparti super bien réparti un jeu vous n'avez pas la possibilité de voir mais si vous passez en magasin n'hésitez pas à bien prendre le casque de chaque côté et on peut voir que le poids est vraiment très bien réparti un casque très léger très important sur une course de trois heures alors sur une course de motocross ou généralement c'est des manches de 20 minutes on n'a pas temps de le sentir mais vraiment sur une longue durée que ce soit aux courses de sable ou de l'enduro classique au bout de trois jours je peux dire que les cervicales le centre que le casque est légère c'est ça c'est exactement ça la répartition du poids c'est vraiment le plus important et ce qui est vraiment top avec des casques haut de gamme comme celui ci c'est voilà c'était étudié réétudié on peut quand même aussi le dire c'est pas des courses de sable mais en championnat du monde on a des antonio caroli des jeffrey erlings des prados voilà les références qui rôlent avec ce casque avec le casque héros donc vraiment c'est simple c'est un casque haut de gamme et plus qu'un égalité de ce qu'un du monde est français unis martin c'est quelqu'un donc c'est vraiment le casque des champions le casque des champions je pense qu'on a peu près tout sur ce casque donc on a sûr on a différents coloris qui sont disponibles sur le site internet et ce casque aujourd'hui est proposé à 611 euros 90 comme je vous dis on est vraiment l'os sur un casque haut de gamme très léger confortable bien ventilé tous les petits accessoires en plus qui mine de rien font la différence on parlait la survisière mais vous avez aussi la possibilité d'avoir des caches pour tout ce qui est ventilation parce qu'en hiver bien sûr avec le froid appui le casque est ventilé et puis on a des risques d'avoir froid donc qui est vraiment très très complexe vous pouvez également mettre le petit cache des supplémentaires donc là il n'est pas adapté mais vous pouvez l'avoir directement sur le casque donc c'est vraiment le casque le plus complet qui vous permettent d'affronter les trois heures de tout cas et l'enfer du 3 heures et puis vraiment l'évolution de la sécurité c'est vraiment primordial et là on le voit il ya toutes les marques de casques haut de gamme font vraiment la différence donc tout c'est vraiment autre sur celui-ci donc c'est vraiment j'ai aimé à son part trouvée par le système fichier chez fox donc la différence ils ont des patchs qui viennent intégrer différemment au niveau du casque pour répartir pareil au maximum de choc il ya le système mips également exactement il ya vraiment pas mal de systèmes qui permettent de protéger le motard c'est très très important la protection donc au niveau protection on va passer à tout ce qui va être accessoire qui peut faire la différence sur les courses de trois heures alors le premier qu'on va vous présenter ça va être la petite sacoche de rangement obligatoire obligatoire tout à fait donc vous voyez souvent les que ce soit les top pilotes ou les pilotes amateurs avoir une sacoche au niveau de la taille donc vous vous demandez qu'est ce qu'ils vont mettre dedans peut-être de l'essence peut-être des outils ils mettent essentiellement une paire de lunettes de rechange à rigueur si on est amateur quelques outils en plus mais c'est vraiment la perte de lunettes au cas où on a un petit souci qu'on a l'autre bout du tout quai surtout si les conditions sont extrêmes beaucoup de pluie beaucoup de ventes sur la pluie on risque d'avoir des problèmes avec les lunettes on a la deuxième paire qu'on vient arranger au niveau de cette petite sacoche qu'est ce que tu pourras ajouter dans cette sacoche surtout en fait pourquoi une paire lunettes c'est parce que c'est vrai qu'à l'enduropelle tout quai quand on sort en ravitaillement on perd plus de deux minutes donc c'est vraiment un temps énorme voir un bon 2 minutes 30 et donc du coup c'est du temps précieux donc et puis malheureusement l'enduropelle tout cas si on est à l'autre côté de la plage c'était là pour les connaisseurs c'est vrai qu'on est à plusieurs kilomètres avant de revenir au au stand et donc du coup qui dit plusieurs kilomètres qui dit des conditions hyper difficiles pour les yeux et un grain de sable dans un oeil vous imaginez bien le problème donc c'est pour ça que c'est important mais les top pilotes le font aussi parce qu'il vaut mieux perdre une dizaine de secondes de s'arrêter de changer de paire lunettes donc au moins grâce à cette sacoche vous l'avez sur vous que essayer d'aller jusqu'au bout jusqu'au ravitaillement sans perdre lunettes c'est vraiment trop compliqué voilà la sécurité avant tout et faut vraiment perdre dix secondes et grâce à cette sacoche sur vous savez vous avez ce qu'il faut et elle est vraiment bien elle est bien répartie aussi ce qu'on parlait de poids avec le casque mais c'est pareil au niveau de la sacoche et elle enveloppe bien c'est vraiment une sacoche elle est confortable une ceinture qui va être très large pour éviter que ça appuie au niveau des hanches ou autre au niveau de la taille plusieurs poches de rangement par exemple si vous voulez même mettre un petit gel de fouet un petit gel de sport si vous êtes vraiment au bout de votre vie d'autre côté du touquet c'est ce qui peut arriver sur un tableau peut-être le garder mais sur trois heures sur trois heures c'est très compliqué surtout ne jamais rouler au touquet sans lunettes même si vous voyez rien du tout avec vos lunettes je vous conseille de les laisser parce que vous verrez toujours mieux ouais complètement voilà donc au moins c'est une part de sécurité aussi et pareil ce qu'on le répète depuis le début mais c'est bien d'essayer vraiment tout ce que vous avez pour le touquet que ce soit les lunettes que ce soit la sacoche le casque tout ça faut l'essayer en amont ça permettra au moins le jour j d'être le plus près possible et s'adapter un petit souci de réglages à faire ou autre mais aussi un petit conseil que je peux vous donner c'est mettre une paire de lunettes simple peut-être pas besoin d'avoir des roll-off ou autre parce que c'est vraiment votre paire de secours donc au moins elle va être plus légère dans la sacoche parce que mine de rien même si vous utilisez pas à trois heures on va la sentir et au moins vous la changer rapidement et ça nous permet de retourner jusqu'au stand facilement facilement et en toute sécurité donc là on était sur la sacoche de la marque shot que vous pouvez retrouver sur le site internet motobluse ensuite on va parler des systèmes d'hydratation très important de bien s'hydrater pour pouvoir terminer les trois heures du touquet je pense que c'est même la chose la plus importante avoir vraiment cette hydratation sur constante sur les trois heures de course qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil un petit peu alors il faut voir vraiment petite quantité il faut surtout pas avoir là on a peu on est sur du 2 litres 1 litre 5 ça suffit même un litre c'est vraiment justement c'est de boire quelques gorgés voilà il faut pas vider votre camel bag c'est pas le but c'est non après ça va être compliqué surtout dans les premiers tours ça va être compliqué pour les trois heures mais surtout pour une question physique si après vous buvez trop d'un seul coup c'est jamais très bon donc vraiment de boire des petites quantités c'est juste histoire de voilà d'avoir ce côté ce côté un peu hydratation en dehors de vos passages aux stands donc mais c'est hyper important sur les trois heures alors on l'a dit tout à l'heure trois heures mais trois heures dans le sable c'est compliqué trois heures à éviter d'autres concurrents ramasser sa moto si on est tombé tout ça voilà c'est des parties vraiment difficile on transpire beaucoup voilà donc qui dit transpiration qui dit l'hydratation derrière donc grâce à cette pochette d'hydratation kenny qu'on retrouve chez motoblue c'est vraiment vraiment top en plus elle est super bien équilibré au niveau dans le dos vraiment bien adapté aussi pareil il faut s'entraîner un petit peu avant avant les preuves à boire voilà parce que c'est jamais évident de rouler de prendre le petit tuyau donc c'est bien d'essayer avant en amont comme ça au moins vous n'avez pas de surprise le jour j'ai tout à fait et surtout si vous devez les attailles fait que toujours en sécurité c'est à dire soit lorsque vous allez récupérer une droite de départ au moins c'est assez plat vous pouvez changer facilement la petite pipette ou même n'hésitez pas à vous arrêter bon bien sûr côté faire attention pas gêner les autres pilotes mais n'hésitez pas aussi à vous arrêter ainsi vous voulez vraiment prendre votre temps de boire correctement parce que le peu que vous fassiez dans la sortie un virage avec des gros trous ça peut presque plus vous fatiguer qu'autre chose d'essayer de choper la petite pipette là ça me fait penser je vous ai pas dit sur le casque héros mais vous allez retrouver le petit système qui permet d'accrocher les systèmes d'hydratation je vois si vous voyez bien à l'écran là donc vous allez tout simplement mettre le petit tuyau donc ça vous permet de le récupérer plus facilement et du coup de s'hydrater beaucoup plus facilement quand on parlait d'un casque haut de gamme on n'a pas menti exactement ces petits détails même ça c'est la différence pour ses croiseurs ou même sur une petite course de 20 minutes sur une cause de terre ou autre donc là cette petite sacoche vous la propose sur le site internet à 29 euros donc c'est vraiment indispensable pour vous pareil va voir un truc et en les meilleures conditions possibles alors là on est sur un système alors là faut vraiment depuis tout à l'heure on parle de l'essayer en amont ça c'est vraiment quelque chose si vous essayez c'est pour les ampoules c'est un système d'anti friction pour les mains voilà de chez nil ça se met donc dans les gants donc voilà à peu près à ce niveau là c'est mieux si je donne la bonne main voilà donc en fait vraiment ça s'adapte ça s'accroche à l'intérieur est vraiment ça ça s'adapte aux ampoules ou vraiment par contre il faut absolument l'essayer pourquoi l'essayer parce que ça fait une petite sur épaisseur quand vous avez donc l'épaisseur du gant plus ceci en dessous et vous roulez avec les poignets ça peut faire peut-être une main un petit peu large il y en a qui peuvent avoir des problèmes d'avant bras ou de mal de bras voilà donc c'est bien de l'essayer en amont voilà ça peut être aussi bien bénéfique mais il faut quand même essayer pour pas que ça soit négatif moins à 7 euros 10 pour la petite paire de sous gants ça vous éviterait d'avoir des grosses cloques exactement après au delà au delà de ça pour parce que motoblues c'est surtout ça c'est de conseiller aussi à toutes les personnes qui nous suivent après il y a pas mal d'autres moyens d'éviter les problèmes de d'ampoules on a l'esté l'élastoplast on a le talc on a voilà il ya pas mal de choses donc ça faut essayer bien avant à l'entraînement essayer de faire des longues manches pour voir un peu comment réagissent vos mains à la durée et puis bien choisir vos poignets aussi et votre guidon votre poste de pilotage sur la moto tout ça c'est lié donc c'est vraiment tout un tout est un global mais ça ça peut être une solution quelqu'un qui sait qui réagit mal à l'astoplast ou au talc tout ça ça peut vraiment être une solution mais c'est pour ça qu'on a voulu absolument le montrer ça peut être bénéfique pour certainement surtout que là à mon avis les gens ont moins roulé que d'habitude du coup 10 mois roulé j'ai des mains qui sont un peu petit peu plus moite ou un petit peu plus lisse donc des risques de cloques qui sont supérieurs à d'habitude lorsque vous avez un entraînement assez intensif mais tout de suite votre paume de main est un peu plus raide donc un peu moins de risques de cloques donc là ça peut être vraiment un outil pour pouvoir assurer surtout rassurer à pouvoir terminer les trois heures facilement parce que de mon expérience qui est déjà terminé une course de sable avec les mains bien bien en sang on va dire ça devient compliqué tout à fait tout à fait on passe côté gants alors là c'est des gants spécifiques c'est vraiment tout on a plusieurs gammes disponibles chez moto blues là avec roman on a voulu vous montrer une paire de gants qui peut peut-être faire la différence en cas de très mauvais temps et surtout de froid dont c'est des gants néoprene kenny on a vu une année d'ailleurs tu as roulé en junior romain c'était moi quand on en parlait hors live c'est vraiment c'est mais milko a failli abandonner milko petit sec a failli abandonner une année à cause du froid les mains c'est vrai que c'est très très compliqué quand on a vraiment très très froid aux mains qu'on peut plus piloter on peut plus attraper le frein l'accélérateur on n'arrive plus à accélérer ça devient très difficile et dangereux donc c'est pour ça qu'on a cette paire de gants tout à fait en néoprene donc qui va être plus effet que des gants d'habitude donc pareil si vous n'avez jamais commencé un tout cache déjà avec une nouvelle paire de gants c'est pas possible exactement donc si vous venez vous inscrire au tout cache ne jamais mettre une paire de gants neufs vous n'avez jamais roulé parce que ça augmente les risques de cloques et donc c'est un petit peu plus épais pour venir protéger du froid de la pluie mais également du vent donc ça peut être bien surtout pour la première heure de course on doit faire le déplacement dans saint jean ou autre on est à l'arrêt sur la ligne de départ en attendant le départ c'est là qu'on attrape plus froid après tout de suite ça va on se réchauffe assez rapidement je pense sur le tout cache on se réchauffe assez rapidement au bout d'un demi tour le corps est bien chaud mais c'est vraiment sur le début où c'est important d'avoir des mains qui sont bien au chaud qui sont bien au chaud après ils ont mis des petites bandes en silicone à intérieur pour avoir un maximum de grippe quelques renforts justement supplémentaires donc c'est pour ça il va être un peu plus épais au niveau de la conduite donc bien faire attention et au moins vous avez les mains on va dire au chaud c'est pas non plus des gants chauffants pour l'hiver mais au moins c'est ça moi je pense que cette paire de gants là il faut l'avoir dans le sac en fait il faut l'avoir dans le sac si en cas où les conditions sont compliquées entre les grilles auprès par que vous me l'avoir en amont ça sert à rien de se dire j'aurais dû l'avoir dans mon sac voilà on peut pas deux trois jours avant la météo elle peut être changeante et puis ça peut vraiment arriver dans des conditions extrêmes au niveau du froid donc c'est bien de l'avoir avec vous au moins si les conditions se détériorent au dernier moment vous l'avez si vraiment il faut les sortir c'est quelque chose que tous les pilotes au moins enroulé une fois avec parfait donc là on a vu parler un petit peu tout l'équipement pour le motard mais après il ya autre chose c'est pour l'environnement du tout qui on va avoir les stands sur les stands qu'est ce qui va être obligatoire c'est le tapis environnemental et tant qu'il y a une mental donc vous allez retrouver du faire un modèle là on va vous présenter le mode de chez moto blues enjoy the ride sur le mal endroit bien sûr on va se mettre à l'endroit c'est mieux alors déjà c'est obligatoire c'est obligatoire donc voilà que c'est déjà au niveau de la commission de courses et les directeurs de courses les commissaires vérifient bien que chaque pilote a bien son tapis pour éviter l'essence les pertes d'huile sur la partie à stand bien faire attention lorsque vous passez votre avitaillement toujours avoir les deux roues sur le tapis parce que il ya des contrôles donc en cas de non respect de ces différentes règles vous pouvez avoir des pénalités je pense que c'est dommage que ce soit un tour de pénalité un tour en plus ça peut jouer sur le niveau du classement toujours bien faire attention et si on veut surtout que les courses de sable se continue se continue voilà c'est important de jouer le jeu au maximum de jouer au maximum en plus ce tapis il a un bon grip parce qu'on a déjà eu des petits problèmes si vous mettez juste une bâche quelque chose qui protège à peine le problème c'est qu'on arrive dessus on a tendance à prendre les freins donc faire bien attention on perd l'avant ce que ça glisse ce qui est top avec ce tapis c'est qu'il ya du grip bien voilà il reste bien en place il se nettoie facilement aussi importante pour aller dans la longévité et puis comme ça ça fait partie en plus de la famille moto blues c'est sympa d'avoir un petit car les motos vous ensuite un truc et bon on est tout seul sur la moto mais c'est une course qui se gagne en équipe complètement je pense c'est ça pas notage pas un portage ravitaillement les mécanos et aussi tous les supporters c'est ça et on a pensé à eux aussi pour ce petit présentation alors je vais avancer notre petit mannequin qui s'appelle qui s'appelle qui n'a pas de nom avant l'avancé jean marc moi j'appellerai bien maxime 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 ah bah allez pourquoi maxime bas pour référence à cette belle collègue peut-être non assez telle marque qui est fox donc là on va vous présenter vraiment le on va déjà racaoué qui va être vraiment très long donc à l'image je sais pas si vous voyez mais il va vraiment descendre au niveau des des tibias et qui peut venir vous protéger de la pluie pour tous les assistants mais pour les assistants c'est important c'est important d'être d'être au sec c'est pas du luxe a protégé du froid de la pluie également et au moins eux aussi peuvent passer trois heures sereinement trois heures sereinement donc cette petite veste que je vous propose la soirée 69 euros 70 et notre petit mannequin équipé de d'un masque prové un marque propre motoblouze notre marque propre donc le dernier équipement qui vient clore cette ce volet motoblouze je pense que la sélection a été vraiment elle était pleine on a eu de vraiment dans des parties la paire lunettes à la protection que ce soit casque dorsal voilà les petites les petits points techniques avec les gants avec pas mal de petites choses comme ça donc je pense que là c'était une bonne une bonne sélection et voilà donc du coup moi je pense qu'on est on est bon pour la bonne explication et produits parfait et sinon toi de l'os comment comment tu te sentent à me parler de la dernière ligne droite on peut dire c'est vrai que c'est compliqué comme beaucoup de monde on parlait tout à l'heure des engagements c'est normal que les gens soient un peu réticents il se passe tellement de choses dans notre monde en ce moment c'est pas facile maintenant il faut se préparer comme si la course allait avoir lieu c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir des organisateurs et puis c'est tellement une course mythique que beaucoup de monde est derrière cette épreuve donc tout beaucoup beaucoup de personnes font pour que cette course est bien lieu donc je pense que ça va être on croise les doigts pour que pour que ça aille au bout en tout cas pour le team honda et serre moto blues on se prépare comme si la course était été demain on enchaîne les entraînements on a reçu une nouvelle moto de chez honda donc du coup pas mal de tests à faire donc on a nos pilotes là qui enchaînent les tours à l'eau de plage voilà on va être on va être prêts pour le pour le tout cas donc c'est vraiment c'est vraiment temps peu top on a vraiment hâte d'être à cette époque et le fait que cette course soit plus la finale du championnat de france des salles mais là l'ouverture on va dire est-ce que ça ajoute un stress supplémentaire pour les pilotes pour pour tous également en tant que petit manager ouais complètement c'est une course qui normalement ça fait des années que c'est la finale comme tu viens de dire finale c'est vrai que on a les autres épreuves pour un peu voilà tester la machine tester les ravitaillements tester l'équipe le pilote et puis surtout progresser au fur et à mesure des courses là c'est la première d'entrée donc il va falloir être prêt de suite maintenant on va tout donner on va faire le maximum c'est sûr que c'est un stress supplémentaire ça c'est ça c'est une certitude maintenant c'est voilà une année différente donc courses différentes championnats différents donc voilà on va s'adapter s'adapter c'est le mois je pense que qui a pu sorti de 2020 s'adapter à cette situation n'a pas le choix faut le faire pour le faire ainsi en tout cas vous savez que cette édition malheureusement de l'an du repas sera huit clouf mais nous ce qu'on vous propose c'est le 16 le 16 janvier c'est une rencontre avec le team on a et serre moto blues ici dans nos magnifiques locaux de ce clin donc vous pouvez venir à la rencontre des pilotes que ce soit pour une saison dédicace et même pour les rencontres et il pourrait changer on parlait tout à l'heure pour échanger il ya des lots à gagner des belles surprises façon tout le l'événement est sur sur facebook donc rencontre avec le team on da sr nathan watson qui sait qu'il sera présent également on aura peut-être benoît pâturet qui fera l'ami gp aussi avec nous qui va venir on a la jeune recrue pilote support matthéomio on aura l'arbre merkel donc voilà peut-être richard fura qui malheureusement est blessé en ce moment mais il va peut-être pouvoir faire le déplacement aussi donc ça va vraiment être sympa il y aura l'entraîneur toff meyer moi même donc on aura toute l'équipe moto boost pour échanger et puis pour voilà pour parler en duro pas du tout cas par les motoblouze donc on se donne rendez vous le 16 janvier n'hésitez pas à vous abonner à notre page pour recevoir des petites notifications pour les prochains live qu'on va mettre en place pour vous en attendant moi je vous souhaite une excellente semaine profitez bien et que 2021 commence de la meilleure façon possible merci